Le BNN, comme je l'ai dit, c'est une équipe difficile à jouer. C'est une équipe sérieuse, c'est une équipe disciplinée, c'est une équipe organisée. Je le dis, je le répète, il y a quand même de très bons joueurs qui sont ensemble de cette équipe-là. Je parle de Mounier, qui est un attaquant très intéressant. Je parle de Poté, un garçon très virutant, capable de prendre la profondeur. Quand vous regardez le but qu'il marque contre le Ghana, cela montre tout simplement les qualités de ce garçon-là. Aujourd'hui, un garçon comme Adi Oti fait un très, 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 très bon calme. Pour moi, il est dans la récupération, il est capable de distiller de très bons ballons, sans compter leur maestro Sessignon, qui est le capitaine et qui connaît la maison et qui joue vraiment un rôle de leader dans cette équipe-là. J'ai envie de dire que c'est une équipe qui est en train de progresser, qui a eu des éliminatoires aussi difficiles, qui se sont forgés vraiment en mental très, très fort. On l'a vu contre le Maroc, même à 10. Ils sont restés cohérents, ils sont restés costauds avec une grosse solidarité. À partir de là, nous, on peut s'attendre seulement à un match difficile, à un match piège. Donc c'est à nous de faire ce qu'il faut, mais croyez-moi, demain, ce ne sera pas du tout promenade de santé. Mais nous sommes prêts pour ça. Le costume de favoris, c'est une question qui revient tout le temps. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes ambitieux. Nous sommes ambitieux. Nous savons que nous sommes capables d'aller très loin dans cette compétition. Mais comme je l'ai dit, c'est match par match. Il ne suffit pas de venir devant vous, brader les muscles et dire que nous sommes les favoris. Si on est favoris, c'est sur le terrain qu'il faut le montrer, match après match. Donc c'est ce que nous sommes en train, en tout cas, d'essayer de faire. C'est vrai que le Cameroun n'est pas là. Les gros favoris aujourd'hui ne sont pas là. Bien sûr que ça nous donne une idée et ça nous donne encore plus confiance de se dire que oui, peut-être que cette année peut être la bonne. Mais comme je l'ai dit, c'est juste de l'espérance. Et ça ne suffira pas. Il nous faudra cravacher dur, il nous faudra travailler dur, il nous faudra être sérieux. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Vous savez, le football, ce n'est pas les mathématiques, ce n'est pas 1 plus 1 égale 2. Le football, beaucoup de paramètres sont là. Il faut les prendre en considération. Qui aurait cru que le Cameroun serait éliminé en 8e de finale ? Qui aurait cru que le Maroc le serait aussi ? Et ainsi de suite, l'Egypte. Donc toujours un peu plus d'humilité et de retenue sur ce que nous avançons dans nos propos et surtout dans les pronostics. Oui, le PNN peut nous faire déjouer toutes les équipes qui jouent contre le Sénégal. Essayeront de faire déjouer le Sénégal. Mais je crois que nous devons surtout nous concentrer sur nous. On parle beaucoup de l'adversaire, mais on a aussi, nous, une équipe, on a des certitudes. Et je crois que le plus important, bien sûr, c'est important de regarder l'adversaire. Mais je crois que ce qui est surtout important, c'est ce que nous, nous sommes capables de faire. Nous concentrer davantage sur ce que nous sommes en train de faire. Maintenant, il n'est jamais facile de jouer contre une équipe qui est très bien organisée défensivement, qui arrive à un moment donné à fermer les intervalles, qui arrive à un moment donné à être sur vous et vous empêcher de dévouer comme vous le souhaitez. Mais je crois qu'il nous faudra énormément de patience. Il nous faudra vraiment jouer ce match-là. C'est un match, comme je l'ai dit, qui se jouera peut-être 90 minutes, qui se jouera peut-être 120 minutes, qui se jouera peut-être au tir au but. Et je crois que le plus important, c'est passer. Et je le dis à mes joueurs tous les jours, un match ne se joue pas sur les 45 premières minutes ou bien les 15 premières minutes. Donc un match, c'est le vivre tout le temps et le préparer du mieux qu'on puisse le préparer pour pouvoir le vivre de la première jusqu'à la 90e ou peut-être même 120e minutes ou peut-être même au tir au but. C'est ça la compétition actuellement.